Et à la une de ce let's play sur Metro Simulator Beta, on va aujourd'hui faire une carte qui comme vous le constatez est extrêmement vide mais qui a le but premier de cette carte de faire des essais techniques avec des rames comme si on était un constructeur et qu'on décide de mettre en place en effet une toute nouvelle rame. Donc sur des cartes d'essais avec des lignes noix, des virages, des feux pour voir si tout le système fonctionne comme si on était un vrai questionnaire, c'est vrai que c'était une carte qui nous manquait et ce qu'on va voir aujourd'hui, bienvenue dans ce let's play, vous l'avez constaté il n'y a pas de titre car du coup je voulais faire ça plus rapidement que d'habitude. Salut si c'est vrai, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi c'est Benika, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo et surtout dans un nouvel épisode du let's play sur Metro Simulator Beta toujours en 3.17 en ce lundi 21 mars 2022, comme toujours on ne plus va bien sûr de liker la vidéo, si tu t'as aimé cette vidéo et ce contenu et bien sûr t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait car on est là de base chaque semaine. Bien du coup aujourd'hui on est sur la carte de Testing Map, une carte récemment sortie car beaucoup de nouveautés sont arrivées en ce Metro Simulator Beta depuis mon absence, depuis c'est un mois sans vidéo mais qu'on espère reprendre assez petit et petit et que du coup de mon côté c'est un peu compliqué entre l'arrêt de l'école et le monde du travail. Du coup vous pouvez constater qu'il n'y a que 3 stations sur la partie du train, c'est la voie de droite et côté métro il n'y en a que 2 stations dont le ZUB et la TB mais là vous allez me demander qu'est-ce que c'est parce que pour certains ils ont un peu perdu les réflexes de la TB ou de la ZUB. L'ATB en gros c'est la balise, c'est en fait un système de balise qui se fait du coup sans feu et que tout se fait par rapport à la distance entre le métro d'avant et le métro d'après. Donc c'est à dire qu'il détecte s'il y a un métro avant, s'il y a des butoirs et tout et tout ça va se faire par rapport aux détections qui se fait au milieu, vous pouvez voir ce genre de truc de détection. De l'autre côté, toujours représenté par un sort de S, de l'autre côté le ZUB, c'est un peu ce qu'on a habituellement dans le train, c'est avec les feux de signalisation qui le permet en effet de savoir s'il peut passer ou s'il ne peut pas passer. Donc voilà, ça c'est pour le ZUB, donc on a une voie ZUB pour tester les trains qui sont en mode ZUB, l'autre c'est pour le train qui est testé en mode ATB, donc si tu as un train ZUB et ATB, tu peux rouler sur les deux côtés. Donc on va prendre aujourd'hui trois rames, donc deux sur le métro et un sur le train, dont un qui est un nouveau train qu'on ne l'a jamais montré. Du coup, comment ça se passe aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas d'activité, sur cette carte là, tout se fasse en Explorer, je vais vous montrer un peu comment on inserte les rames, ainsi que vous montrer un peu, si vous ne savez plus, comment on change des usages qu'on ait en Explorer. Du coup, on va tout de suite spawner une rame, on va spawner trois rames, non, laissez la rame de train plus tard, je vous laisse le suspense plus tard. Donc on va spawner le RSG3, la station A, en norme, du coup sur le cas T4, et on va spawner le Metropolis, trois caisses Rnet, en station B, mais du côté ATB. Donc du coup, pour le Metropolis, on va dans véhicule, Amsterdam, là, moi je vais prendre le M5 RAT, RET fonctionnel, je vais l'add, je vais dans station B, et là, je veux qu'il soit sur la voie 206, donc c'est Metrotrack 2. Donc lui, il va rouler en ATB. Là, je vais prendre, sortir le RSG3, d'Orange Sadrack, donc c'est le RET 55.00 de 2010, que je l'add, je le vais en station A, et je le vois sur la voie T4, Metrotrack, et voilà, vous pouvez même entendre son son, car il est juste à côté. Du coup, pour accéder directement à la rame, soit vous essayez de sélectionner par rapport au panel qui est de base, juste en bas, donc là, vous mettez votre cuisson en bas, et vous cliquez sur une des cabines aux extrémités, comme je le fais, voilà. Sinon, vous pouvez faire, vous allez, comme si vous allez vers la cabine, et vous touchez la cabine, et voilà, vous rentrez comme ça. Du coup, là, basique, Contrôle F4, moi, donc ça c'est pour le démarrage, je vais ouvrir ma porte de gauche, moi ce que je vais faire, mais ce que je vais faire, du coup, mais, et plutôt, et Contrôle F4, les premières touches en porte sont F3, F4, donc après, je connais plus les touches exactes des ouvertures des portes, donc je vous conseille d'aller voir le dossier PDF, normalement, dans le jeu, qui vous permet, en effet, de savoir les contrôles, ou sinon, quand vous lancez la carte, vous avez une partie avec les contrôles, où vous pouvez voir les touches des portes. Donc là, on va sélectionner, en fait, un aiguillage, l'aiguillage, ça se passe toujours comme ça, c'est l'aiguillage où on est, vers l'aiguillage où on va, où on va, plus une commande. Donc là, je suis au T4, je vais aller vers le 301, et je vais mettre RWI pour accéder, pour changer l'aiguillage. Donc là, c'est fait, et je vais faire aussi, enfant, 305, 306, RWI, et voilà. Je vais mettre une destination sur Ring and Jest, je crois que j'ai pas, est-ce que j'ai le Tetris sur celui-là ? Normalement, comme il a celui de SimVielt, je dois avoir le Tetris, mais il doit être à la fin. Tetris, normalement, je crois que c'est le test, si je, si, ah, c'est bon, Oh my god, non le barbecue, ok. C'est très marrant, c'est dur, en fait. Ah, même, ils l'ont peut-être enlevé sur celui-là, en fait. C'est marrant. Avant, ils l'avaient. Alors, on va laisser un Soring and Jest, donc je suis pas un voyageur. Hop, et on est bon. Donc là, touche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voilà. Et le 9, c'est pour faire ceci, avec les flèches directionnelles. Fermeture des portes, ça, c'est en D. Donc ça, devrait ne pas bouger de votre côté. Et on pourrait en réactiver dès que c'est parti. Donc, normalement, dans les deux côtés, je vais pouvoir aller à 100 km heure. Parce que, comme on est en essai technique, le but est de tester la RAM le plus rapidement possible. Donc, elle a les s'avéter ce maximum pour tester si tout fonctionne. Là, on va être 80 parce que je suis en... Je suis entre le passage de la TB et du B. Dès que je passe le feu, je suis en ZUB. Et je vais pas procéder à 100 km heure. Et voilà. Et là, je suis toujours en 3ème rail. Et je reste en 3ème rail. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire RSA 3 jusqu'à la station B. Ensuite, je récupère le métropoli, si on revient sur la station A. Et après, on reprendra la RAM en question, que je vous spoil pas. Mais je pense que vous l'avez vu sans aucun problème. Dans la miniature de la vidéo, si vous avez cliqué cette vidéo avec la miniature. Et voilà. Donc, il faut voir que voilà. Pour le métro, c'est vraiment de la ligne droite. C'est vraiment le but de tester vraiment une ligne droite à 100 km heure. Avec ces deux modes. Passage à 50 km heure. De toute manière, pour la RAM en question de train qu'on va rouler tout à l'heure, ainsi que le métropoli, ainsi que la carte, ce sera bien sûr en description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Il sera toujours... Ça, c'est un truc que je fais souvent. Et pour ceux qui découvrent cette vidéo, et qui n'ont jamais installé le jeu, le lien du jeu, bien sûr, en description de la vidéo. Là, on a 50 km heure. Et je devrais bientôt passer à 25 km heure. Et c'est quand je le dis que ça se fait. Parfait. Normalement, vers le milieu de la station, je vais passer à 10 km heure. Parce qu'il détecte le butoir. Je vous rappelle qu'en effet, tout se fait par des balises. Donc là, il va détecter qu'il y a le butoir en fin. En fait, c'est différent entre l'ATB et le ZDUB. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'en fait, l'ATB, c'est une sorte de... L'ATB, tout se fait... Donc là, en fait, l'ATB et le ZDUB, la grosse différence, c'est que du coup, vous avez pu voir, l'ATB, lui, il n'a pas de feu. Il n'a pas de feu. Tout se fait par les balises. C'est-à-dire que c'est les balises qui lui disent, ok, je ne vais pas avancer, ok, je vais refuser. En fait, c'est les cantons. C'est-à-dire que là, pour lui, il va te dire, je vais pouvoir... Ensuite, là, il sait que le canton, au prochain canton, donc c'est-à-dire la prochaine balise, c'est-à-dire celui-ci, il est libre, donc il va pouvoir aller. Alors que si, par exemple, tu avais un train qui était ici, par exemple, au milieu, du coup, le train ne devrait s'arrêter au milieu. Parce qu'il ne devrait pas passer la balise, parce qu'il a détecté un train devant. Alors que le ZUB, tout se fait par des feux. On va prendre tout de suite notre métropolis, donc là, je clique sur la cabine, contre l'F4. Allez, pour éteindre la cabine, c'est mage F4, je l'ai oublié de préciser. Pour ceux qui ne savent pas. Moi, F4, F5, je passe en Sory Gringist. Voilà. Je vais faire la même chose en aiguillage, 206. VR205, en RWI. Et je vais faire aussi, pour la fin, 201 T4, RWI. Pour ceux qui se demandent, c'est en faisant, en fait, en gros, F1, c'est pour activer le CVL, et en fait, le F2, c'est pour typiquement écrire dans le texte en bas. Voilà, ça, c'est fait. J'ai ouvert mes portes de droite, je crois. Voilà. 35 km heure, on passe la balise, 100 km heure. Hop. Donc, lui, celui-là, il va nous permettre de nous faire ramener directement jusqu'à la station qu'on était avant, Sim Vietnans, n'exemple pas, station A de test. Et ensuite, arrivé à station A, on aura avant, une partie en pantographe, permettant de tester la fonctionnement du pantographe. Et après cela, on prendra le fameux train en question. Bon, forcément, certains, ils l'auront reconnu si vous connaissez la rame en question. Mais c'est vrai que pour certains, ils se m'en... Si vous êtes néerlandais, vous le connaissez. Si vous n'êtes pas forcément néerlandais, vous pouvez quand même connaître. Parce que si vous êtes un peu renseigné, vous pouvez le connaître. Du coup, cette rame-là, elle a une limitation à 97 km heure. Donc là, je laisse au maximum parce que je ne suis plus à rien de le freiner. Pas parce que c'est pour qu'il freine, mais qu'après... Parce qu'en fait, si je le repasse au centre, il va... Il baisse un peu de vitesse, c'est un peu normal. Donc je vais le laisser comme ça. Donc là, normalement, pour activer les pantographes, ça sera du coup, CTRL-P. Et MHP, normalement, si les touches n'ont pas été changées, je crois. Ou si c'est moi qui a trompé. Donc là, 70 km heure. Dès que j'ai le logo 80... Ça, c'est le logo. Hop là. Pantographe activé. Si il va mettre overhead power, c'est normal. Là, regardez. J'ai le pantographe. Qui est là-bas ? Parce qu'en fait, de base, on ne roule jamais le pantographe et le troisième rail en même temps. C'est pour ça. J'ai le logo CTRL-P qui vient de se faire. Voilà. Et donc là, pour l'autre, c'est la façon inverse. Donc on fait MHP et on add. J'ai plus le pantographe. Parce que techniquement, de base, quand on passe le changement de tension, on ne doit pas rester en troisième rail. On reste avec un système donc c'est pour ça qu'il y a écrit overhead. Mais je pourrais être sûr que tout fonctionne parfaitement. et on retourne à notre station A. Je vais me voir de gauche. Je vais étendre la cabine. Et voilà. Le rosebok, on a pris une version 3 caisses parce que si on aurait pris une version 6 caisses, vous voyez, il ne passerait jamais. Il passe à la station B mais il ne passe pas à la station A. C'est normal que je kiffe même dans la réalité. Du coup, le train qu'on va spawner, c'est du coup le SGM pour ceux qui l'ont deviné. Donc là, on va faire la même procédure qu'on a fait. Vehicle insert ou véhicule plutôt insert. Lui, dans le dossier NS, on va du coup, vous avez tout plein de trains de la NS et moi, je vais prendre le NS. Vous avez pu voir toutes les versions. City Pendle, l'ancienne livrée. Et moi, je vais prendre la... Donc en fait, vous avez les SGM en deux caisses qui disent qu'ils vont se renforcer par le SGM 2. Et après, là, vous avez du coup l'ancienne livrée. Et après, là, il y aurait du coup la nouvelle livrée. Donc moi, je vais prendre NS SGM M du coup, pour M pour moderne. Et on va prendre du coup la version à trois caisses. Je l'aide. Ensuite, je vais dans Station A. Et là, du coup, je ne vais pas dans Métro Track. Là, je suis en T1 pour la station. Donc, Rail Track Himes. Et voilà. Donc là, il est en livrée NS Sprinter. Sprinter, c'est un peu, si vous voulez, le RER. Si vous êtes par ici. Mais je pense que même RER, ça se dit contre l'idée. Ça se montre officiellement. Contrôle F4. Ensuite, là, je vais vous montrer un peu, moi, de mon côté. Normalement, si les touches n'ont pas été cheloues. Surtout, je crois que dans le jeu, maintenant, ils ont mis CTRL 1 et 2 pour les pantographes. Et 3, si vous êtes avec le NS 17, je crois, qui est en fait le... Non, le NS 186 qui est en fait le BR 186, donc la bombarde des Trax. Moi, je crois que je vais les repasser en CTRL P pour le Panto 1 et qu'on a qu'un seul Panto dans les métros. Donc moi, je fais CTRL P. Là, vous avez entendu le moteur qui s'est dernier parce qu'il y a de l'électrique. Et si je fais CTRL 2, c'est pour activer le deuxième Panto. Et si je fais Maj 2, ça se la baisse. Moi, du coup, je vous mets porte de droite. Voilà. Les girouettes, du coup, ça, c'est des touches qui sont normales. Étoiles, voilà, pour faire défiler, pour aller vers le bas, entre guillemets, et le Slash, c'est pour monter vers le haut. Dans la logique. Donc là, moi, je vais mettre en Net Itin Stampin' pour le 100 VH. Je vais tout de suite. Là, du coup, normalement, avec ce train-là, j'ai le Lomar qui s'active tout le temps comme IRL. Donc, pour l'enlever, c'est pourcentage U. On va le faire ça après parce qu'on voyait que le freinage, moi, est à moins 1,96 M par S par S. Du coup, là, du coup, pour... La même procédure pour changer les aiguillages que j'ai montré tout à l'heure, c'est en faisant... Donc là, je suis sur le T1 que je vais vers le 101 RWI. Je vais faire la même chose sur du coup pour la station B, 104 RWI, puis 104 vers le 105 RWI. Et au terminé, je vais faire de 107 vers le 109 RWI. Et voilà, toutes mes aiguillages sont programmées. Alors, bien sûr, là, on est sur les 4 DC, mais si on était dans une vraie carte, on pourrait faire... rajouter une feuille de service dans les load data. Typiquement, j'aurais fait testing map route CTD. Je l'aurais load. Et en fait, après, j'aurais accès au code mission et en fait, je pourrais faire genre... changer le code mission du gars, du gars du train et faire genre, par exemple, là, c'était F1002, F1003. Bah, ça aurait pu-il passer, je ne sais pas, en 14-21 et j'aurais mis les lettres de destination. En fait, j'aurais fait thétiquement, si je montre un exemple, ça aurait fait par exemple F1003, F1003, regarde, F1003, J, combien de 0 ? 3 0, voilà. Ensuite, je donne, je ne sais pas comme chiffre, 76 25. Je pense qu'il l'a programmé, en faisant AC, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas du coup, c'est quoi les codes mission des destinations, mais sur certaines cartes, je les connais parce que souvent, ils sont marqués. Par exemple, on va dire AC parce que station A vers station C et là, par exemple, je fais TWZ. Normalement, voilà, le code mission vient d'être changé et théoriquement, si on était dans une carte, ça aurait, si vous avez mis, par exemple, les bonnes codes jouets, si par exemple, vous faites la ligne D, si je viens de centrale à G30 boulevard et que si je viens de centrale, c'était C et G30 boulevard, c'était S, à présent, tu aurais fait la même chose que moi et au lieu de mettre AC, tu aurais mis S parce que tu viens de C parce que tu viens de centrale et S parce que tu vas à G30 boulevard, par exemple. Je ne connais pas les codes missions exactes, mais c'était un exemple. Là, je vais fermer les portes. Je vais activer le mort parce que du coup, j'avais le frein qui était bloqué parce que je n'ai pas appui sur le bouton qui est pourcentage U. Pour ceux qui se demandent, le mort, c'est une sécurité qui est dans les trains. C'est une sécurité pour voir si est-ce que le conducteur dans le train n'est pas en train de dormir ou s'il n'est pas en train de s'évanouir. C'est un système de protection qui s'active souvent toutes les... je ne sais plus combien de secondes, je crois. Là, dans le jeu, c'est à peu près toutes les 30 secondes et que si tu n'appuies pas sur le bouton, donc là, si je n'appuyais pas sur le bouton, ça aurait fait FU direct. Donc, le train, ça arrête automatiquement. C'est le système de sécurité. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller à 120 km heure avec ce train-là, comme si on était dans une vraie ligne de chemin de fer néerlandais, par exemple. On va aller s'arrêter à la station B et ensuite, on va se diriger vers notre station C qui est du coup le terminus de la carrière-tation. Donc, voilà, voilà. Il faut bien sûr ne pas oublier d'appuyer sur la touche, sinon, notre train va s'arrêter automatiquement et ça serait assez bête. Alors là, normalement, j'ai un problème, c'est comme du coup, je l'ai fait à 100... J'ai déjà activé le feu de la prochaine station. Donc, je ne suis pas fort que je regarde le CVL pour être sûr que... Voilà. Parce que dans la réalité, le feu de l'aiguillage de la station... Le feu de l'aiguillage... Le feu de l'aiguillage... Le feu du passage de niveau qui est 104-105 sera activé quand je serai assez proche. Là, le fait, c'est que du coup, je n'ai pas de visu mais normalement... Même si dans la réalité, il m'aurait fait exprès de le laisser 120 et que ce soit moi... Ça sera à moi-même de bien gérer le freinage. Donc... Si on fait dans la réalité. Donc là, on retourne à la station B. À la station, on était tout à l'heure. Donc là, on a le fameux RSG3 qu'on s'est arrêté. Avec les petits bugs du jeu, mais ça, c'est habituel. Je m'arrête jusqu'au fond. Et hop là ! Comme si t'as 3 caisses, je ne peux pas m'arrêter au 2. Si j'avais le SGM2 caisses, je me serais à la T2. Si j'avais... Il pourrait être capable d'aller jusqu'à quoi ? Bah, UM6 apparemment. UM2 du coup. Ça fait 6 caisses. 6 caisses. Le problème, c'est que du coup, l'autre station, du coup, la station venait, je crois qu'il n'était pas compatible pour faire de l'UM. Je vais peut-être vous montrer comment les portes se ferment. Voilà. Et on peut y aller. Et voilà. La ligue s'active. Alors là, il est de 10 140, mais on ne va jamais atteindre 140 parce que, en fait, tu pourrais atteindre 140 parce que c'est après le panneau qui dit si le jail arame ne soit pas limite à 140 vu que le voyant vert me dire que je peux aller qu'à 120 et que je ne serais pas à l'arrêter à la station B parce que si je ne me serais pas à la station B, j'aurais pu faire une ligne droite. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas assez de vitesse pour pouvoir aller à 120 parce que le feu jaune vient de me dire que je dois aller à 40 prochain en prestation. Donc, je ne peux pas aller au-dessus de 140. et on arrive à la station C. là, je vais faire un exploit de m'arrêter au fond du quai par rapport à là où se situe, en fait, l'emplacement de sortie. Et hop là. Et voilà. Je crois que même cette station, elle n'aurait même pas été... Ah, cette station, elle n'aurait pu être passée en UM2. Mais, on ne dirait pas celle du Terminus, si on était. Et voilà pour cette vidéo sur une carte assez particulière qui, du coup, n'est pas une carte pour faire des services mais plutôt pour faire des essais. Merci, du coup, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que, du coup, la vidéo t'aura plu. Si c'était le cas, n'est-ce pas bien sûr à like la vidéo dessus et tu as aimé ce contenu à t'abonner à la chaîne si tu as envie de suivre les autres contenus que je poste et à activer la cloche des notifications pour savoir entendre la prochaine vidéo. Je t'invite bien sûr à partager la vidéo si tu as envie de me faire connaître, à retrouver tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo ainsi que mon Discord car c'est là où tu pourras trouver les prochaines infos et même les prochaines suites de lignes de cartes ou de projets. Tiens, je n'avais jamais constaté qu'il n'a pas foutu les mêmes raids des deux côtés. C'est marrant ça. Ah ouais, marrant. Voilà, voilà, c'était la petite parenthèse et voilà, nous, on se dit pour une prochaine vidéo. C'était C'est à 14 guillemets. Sur ce, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.